Le médecin Wafaa Boudissa, mort à cause d'un abus de pouvoir. Syndicat des pilotes, reprise des vols pour la mi-juin prochain. La justice l'aurait décidé, les biens de Kalenézar sous séquestre. Coronavirus, pas de confinement total pour les derniers jours du Ramadan. Algérie, une femme médecin décédée à cause d'un abus de pouvoir. En lui refusant ses demandes de congé spécial, la direction de l'hôpital s'est rendue coupable de négligence qui a entraîné la mort et de violation de l'instruction portant mise en congé exceptionnelle des femmes enceintes. Sa mort tragique a choqué l'opinion publique au plus haut point. Nombreux sont les Algériens sous le choc en découvrant le visage de Wafaa Boudissa, une femme médecin, décédée par la faute de sa hiérarchie qui lui a refusé des congés alors qu'elle était enceinte de huit mois. Comment ce drame qui pouvait être inévitable a pu se produire dans un contexte où la prévention était pourtant de rigueur ? En lui refusant ses demandes de congé spécial, la direction de l'établissement public hospitalier s'est rendue coupable à la fois de négligence qui a entraîné la mort, mais aussi de violation de l'instruction portant mise en congé exceptionnelle des femmes enceintes. En première ligne pour lutter contre le virus de Corona, Wafaa Boudissa, médecin généraliste à l'hôpital de Russell-Wed, Borgibu Hareridge, a contracté le virus dans l'exercice de son métier. Consciente des risques qu'elle encourt, elle a sollicité à trois reprises une mise en congé. Ses demandes ont été refusées par son administration. Wafaa Boudissa n'a pas pu vaincre le virus. Après une semaine d'hospitalisation, elle a rendu l'âme avant hier à l'établissement hospitalier de Haïn et El-Kébira, Sétif, dont elle est originaire. Sa disparition a fait réagir les autorités du pays. Le chef de l'État Abdelmadji Tebbou n'a dépêché le ministre de la Santé, Abderrahman Benbouzid pour présenter ses condoléances à la famille de la défunte. Le ministre de la Santé a déclaré qu'il est inadmissible qu'une femme médecin enceinte de huit mois continue à exercer au niveau d'un service aussi sensible que les urgences. Il a par ailleurs souligné que des mesures seront prises à l'issue de l'enquête ouverte hier sur son ordre, par l'inspecteur général de son département ministériel au niveau de l'établissement public hospitalier de Ras El-Wed dans la wilayah de Bordjibou à Ré-Ridge, où exerçait la défunte. Selon le mari de la défunte, Kshaoukiz Mara, son épouse était très consciente du danger et des risques qu'elle encourait mais elle ne pouvait rien faire face à l'entêtement de l'administration de la structure hospitalière où elle exerçait. Selon lui, sa défunte épouse a sollicité son supérieur à plusieurs reprises pour prendre un congé, mais en vain. Le directeur a refusé de faciliter la tâche à ma femme. Devant l'absence de transport d'eux, et versetif par rapport aux mesures prises par le gouvernement, ainsi que la situation de santé de mon épouse à cause de sa grossesse, j'ai opté pour la location d'un appartement à Ras El-Wed où j'ai emménagé le premier jour du Ramadan, cependant la mort l'a emporté avec mon enfant que nous avons tant attendu, nous a-t-il confié. En effet, la défunte, qui a rendu l'âme après une semaine d'hospitalisation à l'unité Covid-19 de l'hôpital Abdallah Chegoub Daïne et Elikebira, n'a pas bénéficié des mesures de prévention et de protection en milieu de travail face à l'épidémie de coronavirus, prévue pourtant par la loi et qui ont fait l'objet de deux instructions émanant du ministère de la Santé, l'instruction portant numéro 18 du 26 avril 2020 complétant la note numéro 13 du 31 mars 2020. Il a été précisé que les personnels de santé présentant les comorbidités citées dans l'instruction doivent être dispensés des services dédiés à l'infection Covid-19. Pour avoir l'autre son de cloche, nous avons tenté à plusieurs reprises de contacter le directeur de l'hôpital de Russell Wade mais en vain. Il est à noter que la défunte n'est pas la seule à avoir vécu cette situation, des dizaines de médecins et paramédicaux à travers les quatre coins du pays, présentant des critères de vulnérabilité dont les femmes enceintes n'ont pas bénéficié des dites mesures. De son côté, le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique, Liesme Rabette a indiqué que le syndicat a présenté le 26 mars dernier des propositions au ministère de la Santé afin de faire bénéficier les femmes soignantes et aides-soignantes enceintes d'un congé exceptionnel Covid-19. Un mois après que notre proposition fut remise au ministère, nous avons été destinataires de l'instruction numéro 18 du 26 avril, instruction qui a fait fi de nos doléances, a-t-il indiqué. Le docteur Liesme Rabette a aussi souligné qu'il déplore le fait que son syndicat ne soit pas représenté au niveau de l'hôpital de Russell Wade afin de pouvoir consulter le dossier de la défunte. Il a aussi indiqué par ailleurs que la direction de l'hôpital avait toute latitude pour étudier le cas de la consœur afin de la libérer durant la période qui restait de sa grossesse. Reprise des vols pour la mi-juin prochain Le président du syndicat des pilotes de ligne Karim Ségouan a indiqué ce dimanche une éventuelle reprise des vols pour la mi-juin prochain. Prévu initialement pour le début juin, la reprise des vols sera repoussée, et ce, après le prolongement des mesures du confinement dans le pays, indique Karim Ségouan dans un entretien accordé à Hain-Aaron Lane. Indiquant que les pilotes de ligne ont été prêts à reprendre les vols le début juin. La reprise des vols prévus pour la deuxième semaine du mois de juin sera aussi tributaire de l'ouverture des pays de l'Union Européenne de l'espace aérien pour la compagnie nationale Air Algérie, selon le même interlocuteur. Le président du syndicat des pilotes a exclu l'éventualité d'une augmentation des prix des billets afin de recouvrer les pertes causées par l'épidémie du Covid-19. La compagnie doit tenir compte de la situation que ses clients ont vécu pendant les jours du confinement qui a dépassé deux mois, estime-t-il. Coronavirus. Pas de confinement total pour les derniers jours du Ramadan. Le président Abdelmajid Eboun a présidé ce samedi une réunion du Haut Conseil de Sécurité, HCS, consacrée à l'évaluation de la situation sanitaire dans le pays qui fait face à la pandémie de coronavirus, indique un communiqué de la présidence de la République. La proposition du Comité scientifique d'instaurer un confinement total pour les derniers jours du Ramadan et l'Aïd El-Fitr n'a pas été retenue. Le HCS a décidé de maintenir le dispositif de confinement actuel, qui a prouvé son efficacité. A cette occasion, le président de la République a rappelé les mesures déjà prises au niveau national qui ont prouvé leur efficacité et souligné qu'il était important de les maintenir en cette fin du mois sacré de Ramadan et de l'Aïd El-Fitr, précise le communiqué. La justice l'aurait décidé, les biens de Khaled Nézar sous séquestre. L'ancien ministre de la Défense, le général Khaled Nézar ne peut plus jouir, lui et les membres de sa famille, des biens qu'ils ont acquis en Algérie. Des biens qui se comptent, faut-il le souligner, par des milliards de dinars. La justice aurait décidé, jeudi, de mettre tous les biens de la famille Nézar sous séquestre. Cette décision vient suite aux plaintes déposées par Algérie Télécom et les impôts contre l'entreprise SLC appartenant à la famille Nézar et gérée par l'Autofi Nézar. A préciser que l'entreprise SLC, SmartLink Communication, est un fournisseur d'Internet au débit. L'entreprise SLC a été créée en 2001 et compte près d'un millier de clients. Parmi ces clients figurent des ambassades, des institutions étatiques comme les douanes ou des ministères, des entreprises étrangères et les plus grandes entreprises nationales, à l'instar de son attrac. Après l'éclatement de l'affaire Calais de Nézar en mars de l'an dernier, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques, ARPCE, avait annoncé qu'il ne renouvellera pas les autorisations attribuées à SLC pour ses activités de service Internet, ni la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type Vsat, ou l'autorisation de fourniture de services de transfert de la voie sur protocole Internet. L'autre fille Nézar et son père sont en état de fuite. Ils ont été condamnés par contumence à 20 ans de prison par le tribunal militaire de Blida dans le cadre de l'affaire de complot contre l'armée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.